Après cet âge d'or, après des travaux aménagés en particulier par les rois de France, des extensions, la construction de chapelles, l'église s'effondre partiellement. Nous sommes au sommet de la tour Charlemagne, qui est l'un des derniers vestiges d'une immense église collégiale dédiée à Saint-Martin et reconstruite à partir du Xe siècle. La tour Charlemagne surmontait le bras nord de transept de cet édifice, qui était l'épicentre de l'un des plus anciens pèlerinages de la chrétienté, le pèlerinage sur le tombeau de Saint-Martin. C'est l'inhumation de Saint-Martin, de Martin, l'évêque de Tours, en 397, dans ce qui était à l'époque une nécropole modeste, qui donne au lieu toute la destinée que nous lui connaissons. Puisque dès l'enterrement de Martin, des fidèles viennent se recueillir sur son tombeau et très rapidement, un premier oratoire, un premier édifice, est construit pour marquer l'emplacement de sa sépulture. Le pèlerinage se développe tant et si bien que c'est l'un des plus grands édifices de la chrétienté qui est construit au Xe siècle ici même. L'âge d'or du pèlerinage de Saint-Martin se situe au XIIe, au XIIIe siècle. C'est une période prospère ici à Tours, puisque au moment où on a grandi l'église avec un immense chevet, partie orientale extrêmement développée pour accueillir le flux de pèlerins toujours plus nombreux, et bien à cette époque même, on reconstruit, non loin de Tours, à 2,5 km, l'immense église abbatiale de Marmoutier qui est née de l'ermitage de Saint-Martin peu après son installation ici à l'évêché de Tours. Après cet âge d'or, après des travaux aménagés en particulier par les rois de France, des extensions, la construction de chapelles, l'habit connaît une période de déclin. Puis c'est la Révolution française avec l'abandon des religieux, le départ des religieux et la transformation de l'église, notamment comme lieu d'écurie, qui entaînera son délabrement total. Tant et si bien qu'à la charnière du 18e siècle, 19e siècle, l'église s'effondre partiellement. Les autorités décident, pour des raisons de salubrité, mais aussi pour aménager le secteur ouest où nous nous trouvons, qui est en plein développement à l'époque, avec notamment les Halles, le Tours, et puis aussi l'attrait de la rue nationale, qui est effectivement très attractive. Et bien en fait, on décide la démolition de l'église. Et donc, seule subsistera la tour Charlemagne, la chapelle Saint-Jean, non loin de nous, ou encore quelques vestiges qui aujourd'hui sont intégrés dans le cloître Saint-Martin. Au 19e siècle, la tour étant désaffectée, elle connaît différentes occupations. On y installe un atelier de menuiserie, une fabrique de plomb de chasse. On y fort même au pied un puits artésien. Et finalement, victime de l'ensemble de ces mauvais traitements, le 26 mars 1928, la tour Charlemagne s'effondre, tout le flanc sud s'effondre du rez-de-chaussée jusqu'à son dernier niveau. Et il va falloir attendre les années 60, 1962-1964, pour que la tour soit entièrement restaurée et qu'on lui donne la physionomie que l'on connaît aujourd'hui. Après l'effondrement de la tour en 1928, le projet de restauration qui a été déployé s'est organisé en trois étapes principales. Dans un premier temps, il a fallu échafauder la tour pour éviter que toute la partie nord ne s'effondre et que la tour disparaisse à jamais. Et donc, après cet étément, la deuxième étape a été la réalisation d'une immense structure en béton précontraint que l'on voit très bien ici, à ce deuxième étage de la tour Charlemagne, qui se caractérise par un très grand pilier vertical depuis le bas jusqu'au sommet de la tour, auquel on a ajouté des poutres horizontales intermédiaires. Ici, sur ce niveau, on aperçoit deux niveaux de poutres en béton précontraint. Et cette structure a ensuite été comblée avec un appareillage de pierre. Côté intérieur, c'est un moellonnage que l'on aperçoit, tandis qu'à l'extérieur, pour une meilleure intégration de la restauration dans l'édifice, on a fait le choix d'un plaquage avec un moyenne appareil de pierre de taille. Tant et si bien que lorsque l'on voit la tour depuis l'extérieur, le visiteur n'imagine absolument pas cet épisode de la vie du monument et le fait que ce mur sud, ainsi que de chaque côté les murs est et ouest, ne soient en fait qu'une reconstruction à l'aide d'un matériau très contemporain, le béton. Et donc cette reconstruction est parfaitement visible ici avec la jonction entre la partie reconstruite en béton avec le moellonnage et ici la partie ancienne. On voit très clairement sur les deux murs est et ouest ce coup de sabre qui matérialise la jonction de ces deux périodes de l'histoire du monument. La collégiale Saint-Martin était construite sur le plan dit des églises de pèlerinage, c'est-à-dire que le chevet était aménagé d'une couronne de chapelle rayonnante desservie par un déambulatoire, un espace de circulation permettant de rejoindre chacune des chapelles aménagées dans les hémicycles. En plus, et la grande particularité de l'église Saint-Martin, de la collégiale Saint-Martin, c'est que les bras de transept étaient également aménagés d'une multitude de chapelles. Il y avait pour chaque bras de transept deux chapelles en rez-de-chaussée au niveau du sol de l'église dont on voit encore ici les vestiges d'une chapelle ou encore la deuxième chapelle parfaitement conservée en élévation. Et fait exceptionnel, ces deux chapelles étaient également doublées en hauteur avec le même dispositif sur un premier étage. La tour Charlemagne a été ouverte au public en 2016 dans le contexte du grand jubilé autour du 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Et depuis 2016, la ville a développé différentes actions de mise en visite guidée, une action très attendue par les Tours Angeaux qui ont pu accéder au belvédère, à l'ensemble du niveau de la tour pour découvrir à la fois ce monument mais aussi la vue sur l'ensemble de la ville et qui permet aujourd'hui de bien comprendre la façon dont le territoire s'est constitué ainsi que ses particularités naturelles. Donc les premières visites ont été organisées à partir de 2016. Elles ont été enrichies avec des différentes formules, en particulier une formule d'initiation, de dégustation de produits locaux qui permet de comprendre les traditions et des savoir-faire de Touraine. Et puis la grande nouveauté qui est proposée par la ville, l'ouverture d'une salle d'escape game de jeu d'énigme pour découvrir à la fois des aspects moins connus de l'histoire de la tour puisque l'idée c'est quand même de donner à comprendre le monument mais aussi avec l'idée, l'ambition de séduire de nouveaux usagers et de permettre à d'autres publics de venir dans le monument, de le découvrir et avec l'idée de leur donner envie d'en savoir un petit peu plus et peut-être de participer à d'autres actions. La création de cette salle d'escape game fait aussi écho à la logique qui est déployée sur le site de Marmoutier depuis deux ans, trois ans à savoir la diversification des offres autour du jeu notamment pour toucher un public plus jeune peut-être moins habitué du sujet patrimonial et historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501